La seule chose à laquelle je pense à ce moment-là, c'est, on l'a fait. Parce que tout part d'un rêve, et cette fois, la marche entre le fantasme et le réel, elle est haute. Mais Ludo, son truc, c'est les engins impossibles. Il imagine, tout le monde tombe de sa chaise, et ça réussit. La difficulté majeure, c'était la cinématique. Un véhicule qui se transforme de lui-même, avec des modes de propulsion qui ne font pas bon ménage. Quand on conçoit presque tout, on essuie des plâtres. On court après le temps. C'est un engagement dingue, avec toute une équipe. C'est la première moto au monde, transformable en quadricoptère. Derrière, il y a les échecs, mais pas de doute. La moto roule en propulsion électrique, elle est facile à rouler, elle est homologuée pour la route. Les gars, ils n'ont quasiment pas dormi pendant 4 mois. Alors quand il faut un pilote, la question pour moi ne se pose même pas. Le vol, c'est 4 turbines alimentées au kérosène. Comme sur la route, elle est complètement autonome. C'est une moto volante, une vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada